Salut les amis Capricornes, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, particulièrement ceux que je connaisse. Eh bien on va voir un peu ce qui va se passer pour vous au cours de ce mois de juillet, on va voir un peu ce que l'avenir vous réserve. Ah, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors, que va-t-il se passer au cours du mois de juillet pour vous, dans le concret ? Ensuite, comment vous allez le vivre ? Et enfin, que faut-il faire pour passer un bon mois ? Ok, alors, c'est assez amusant parce que je retrouve beaucoup, surtout les tirages que j'ai faits, puisque vous êtes les onzièmes à qui je fais le tirage, je retrouve toujours quasiment les mêmes cartes. C'est assez amusant, pourtant elles sont nombreuses. Alors, qu'avez-vous dans ce qui va se passer ? The Dash, c'est-à-dire la carte de la furie ou de la rage. Dans la manière dont vous allez le vivre, on a The Return, c'est-à-dire le retour. Et la carte qui est centrale, c'est-à-dire le conseil, ce qu'on vous recommande de faire pour passer un bon mois, on a la carte The Create qui est la création, l'inspiration. Ce que vous allez vivre, The Dash, c'est la carte de la furie ou de la rage, c'est-à-dire on a une énergie soudaine en nous qui nous prend et qui nous transporte et qui nous amène vers l'idée de nous donner à fond, l'idée de ne pas se laisser abattre, l'idée de se démener, l'idée de se défendre, l'idée d'avancer encore et encore et encore. Et plus les choses piétinent autour de nous, plus on est impatient à avancer. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez essayer de descendre du train pour le pousser parce que vous allez encore plus vite que lui. Donc, vous ne supporterez pas les longueurs, vous ne supporterez pas les choses qui n'avancent pas, vous voudrez que les choses se mettent en place très vite. Et du coup, vous-même, vous allez amorcer des choses très rapidement. Le problème, c'est comment vous allez les vivre. On a la carte The Return, c'est-à-dire la carte du retour ou du passé qui représente une forme de ralentissement. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on est obligé de suivre un rythme qui n'est pas le nôtre et qui n'est pas celui qu'on a envie d'imprimer. Et c'est source, mais d'une frustration. Donc, vous allez très certainement être très frustré au cours de ce mois parce que les choses n'iront pas à la vitesse à laquelle vous aimeriez voir les choses aller. Donc, vous allez trépigner, vous allez piétiner, vous allez vous mordre, vous ronger les ongles. Et oui, mais malheureusement, il n'y a pas le choix. C'est comme ci, c'est comme ça. Et alors bon, pour vous connaître en plus de ça, vous les Capricornes, vous avez le bouillage facile, vous risqueriez de bouder un peu. On se détend, tout va bien, il y a des solutions. Et la solution, c'est la carte centrale, The Create. Et The Create, c'est une carte qui nous dit quoi ? C'est une carte d'inspiration, c'est une carte de création, d'imagination. Et c'est la carte qui nous dit, c'est le moment pour moi de faire preuve d'une fertilité mentale. Qu'est-ce que je peux imaginer de nouveau ? Alors, le rythme n'est pas du tout celui que j'ai envie qu'il soit. J'ai envie que les choses avancent, j'ai envie que les choses progressent. Malheureusement, ça ne fonctionne pas parce que les autres ne suivent pas mon rythme. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'imaginer une manière différente, nouvelle, qui n'a rien à voir, qui me permettrait d'avoir la sensation d'avancer et de progresser, sans obliger les gens autour de moi, du coup, à être brutalisés par mon rythme ? Donc, c'est le moment pour vous de composer avec cette idée de « je mets mon imagination à profit » pour faire en sorte de créer quelque chose de nouveau et qui sera profitable à tout le monde. D'autant plus que les Capricornes, pour vous connaître suffisamment, je ne vais pas donner de nom, mais j'en connais un paquet. D'accord ? Que ce soit Grégory, Prudence, Georges, Davies, Olivia, Adrien, il y en a beaucoup des Capricornes. Je suis cerné par les Capricornes. Donc, je vous connais très bien et je sais que vous avez un potentiel à l'imagination extraordinaire et époustouflant. À chaque fois que quelque chose ne va pas, vous boudez très facilement, vous voyez le verre à moitié vide très facilement, vous êtes submergé très facilement par la négativité et par le pessimisme. Et du coup, vous faites la gueule, vous partez dans votre montagne, vous allez bouder dans votre coin et il suffit juste que la température redescende un tout petit peu. Et là, vous vous dites « mais merde, je suis con ou quoi ? Pourquoi je n'ai pas pensé à ça ? Pourtant, c'était une évidence. » Et là, d'un coup, il y a cet éclair de génie. Donc, vous, vous allez vouloir que les choses aillent dans un sens et avec une énergie. Malheureusement, il y a une espèce de frein qui fait que du coup, ça ne se passe pas aussi bien que prévu. Vous allez partir, vous allez faire la gueule, vous allez aller dans votre coin comme de bonnes bêtes à cornes que vous êtes. Et là, à ce moment-là, c'est le moment de faire preuve d'imagination parce qu'il y a des éclairs de génie qui vont arriver et qui vont être fantastiques. N'oublions pas d'ailleurs que le signe du Capricorne, comme tous les signes du Zodiac, est pareil, double également. Et il y a deux parties. La première, c'est celle qui veut faire du forcing. C'est celle qui veut que les choses aillent très vite et à sa manière. Et il y a l'autre qui nous dit, en fait, je vais apprendre intelligemment à cohabiter avec ce qu'il y a autour de moi. Et en fait, c'est drôle parce que ce mois de juillet vous présente exactement toutes les choses qui sont propres à votre signe. Je me bats, mais le problème, c'est qu'il y a des choses à l'extérieur qui m'empêchent d'eux. Je vais apprendre à cohabiter avec ça. Donc, vous allez être étrangement... Enfin, étrangement. Non, en fait, ce n'est pas si étrange que ça. Vous allez être vraiment confronté à votre signe, mais ce n'est pas si étrange que ça puisque dans le Zodiac, vous êtes les parfaits contraires du juillet-août. C'est-à-dire que moi, je suis cancer, je suis l'opposé du Capricorne. Donc, les Capricorne sont l'opposé du cancer. Juillet, c'est le moment où je fête mon anniversaire. Donc, vous, vous êtes de l'autre côté. Donc, vous allez être justement confronté à ce truc-là, à ce vous. Donc, c'est très bien parce que vous allez pouvoir vous voir dans un miroir et vous allez pouvoir vraiment voir quelle est votre vraie nature. Ce qui va, je pense, vous agacer un peu au point de vous demander comment on fait pour vous supporter. Croyez-moi, on se pose également la question, mais on vous aime quand même. Et du coup, ça va vous permettre de trouver de nouvelles idées pour pouvoir rebondir intelligemment. Donc, c'est parfait. C'est un moi qui sera positif à condition de faire preuve d'imagination et d'inventer des nouvelles manières de faire et d'arrêter d'y aller au forcing. Ça ne sert à rien de foncer droit dedans. Ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. De toute façon, c'est toujours comme ça que vous faites. Vous y allez à fond. Vous foncez tête baissée, encore pire que les béliers. Et au final, ça ne fonctionne pas. Vous partez, vous faites la tronche, vous revenez avec une nouvelle idée. Ça marche mieux. Franchement, prenez un raccourci. Passez tout de suite à la bonne idée. Vous allez voir, on gagne tous du temps. Voilà. En tout cas, je vous embrasse bien fort, les Capricornes. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une amitié particulière pour vous. Je vous aime éperdument. Un gros bisou. Passez un bon mois de juillet. Et je vous retrouve le mois prochain. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501